Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle construction de la guitare baritone comme vous pouvez le voir je tiens l'instrument entre les mains puisqu'il est maintenant terminé ça fera l'objet de plein de vidéos puisque malgré le manque de temps pour monter et bien j'ai tout filmé et du coup ce sera des vidéos qui pourront arriver vu que je retrouve un peu plus de temps pour monter tout ça vous pouvez voir aussi qu'on est dans un nouvel atelier puisque voilà il y a eu un nouveau déménagement ce qui explique aussi que j'ai eu moins de temps pour faire les vidéos mais maintenant que j'en retrouve un petit peu j'espère pouvoir vous monter tout ça assez rapidement et je vous présenterai la guitare quand toutes les vidéos de fabrication seront terminées mais en tout cas je peux en profiter pour vous dire que je suis très content de cet instrument et notamment du repose bras qui est ici qui permet un super confort de jeu et dans cette vidéo je vous propose de voir comment j'ai réalisé ce repose bras allez c'est parti je commence par débiter grossièrement un morceau d'accazou à l'acier à ruban ce morceau il va falloir l'ajuster parfaitement aux éclisses pour cela je reporte le profil des éclisses sur le morceau et je le mets en forme d'abord au rabot à la vaste ringue la difficulté est de rester bien bien perpendiculaire pour cela le rabot à recaler aide énormément j'affine la forme avec du papier de verre jusqu'à éliminer toutes les marques pour le deuxième côté je reporte la forme au trusquin et je pense jusqu'au trait de trusquin au rouleau ponceur je peux alors coller mon bloc en place il me reste maintenant à le mettre en forme donc il doit être au même rayon que le fond je l'ajuste avec le radius dish jusqu'à ce que le fond plaque parfaitement sur ce bloc je reporte l'emplacement du barrage qui va être incrusté dedans alors c'est là où j'ai fait une erreur j'aurais dû arrêter le barrage avant qu'il ne débouche complètement du bloc je teste avec le fond et je corrige tout si nécessaire je vais maintenant mettre en forme le bloc pour l'alléger au maximum là on a passé quelques étapes on est après le collage de la table du coup à ce stade là c'est comme s'il n'y avait pas en fait de bloc pour le repose bras mais il est bien là dessous donc je vais tracer la forme que je veux sur le repose bras je ne m'étais pas encore arrêté à une forme spécifique donc je fais par rapport à ce qui me paraît le mieux visuellement et aussi par rapport au confort du jeu et je peux enlever l'excès de bois à la rate on voit le bloc d'acajou dessous diverses formes de râpes et de limes m'aident à obtenir le profil désirant la gouche peut aider aussi enfin je termine par un gros ponchage pour avoir la surface la plus plane possible et la plus lisse possible je vais maintenant passer à tout ce qui est incrustation des filets autour du repose bras et cette étape est assez technique pour cela j'ai besoin de connaître exactement le tracé de mon repose bras donc je le reporte sur une feuille de papier que je découpe elle va me servir de gabarit je reporte sur un compas la distance entre mon gabarit de fraisage dremel et la fraise et ça va me donner un nouveau gabarit qui lui va servir d'appui en fait à mon support dremel et du coup la fraise coupera exactement à l'endroit du repose je découpe donc ce gabarit je le mets en forme pile sur le trait et je fais un petit test pour voir si tout fonctionne comme prévu je m'assure de cette façon que ma feuillure corresponde à mon premier tracé je vais faire la même chose côté éclisse là c'est plus compliqué car il va me falloir un gabarit courbe qui va s'adapter aux éclisses pour cela je découpe du plaquage et je colle plusieurs épaisseurs de plaquage entre elles tout en me servant du moule de la guitare pour avoir la bonne forme je fais de la même façon un nouveau gabarit papier que je reporte de nouveau au compas et pendant que la colle sèche je fais l'usinage avec le premier gabarit donc côté table pour cela je place ce gabarit et que je le scotch au double face sur la table je règle mon outil sur le dremel et je passe à l'usinage la difficulté ici est d'avoir le dremel tout le temps appuyé contre le gabarit ça me donne une petite feuillure qui recevra plus tard les filets je teste que mes filets aillent bien ça a l'air de fonctionner mon gabarit est prêt côté éclisse je vais devoir le découper de la même façon que côté table la souplesse du gabarit fait qu'il est possible de le découper avec la scie à chantourner je l'ajuste jusqu'à la forme désirée je trouve son emplacement exact grâce à mon premier gammari papier et je le colle en place avec de double face l'usinage se fait de la même façon que côté table mais avec la difficulté de devoir usiner sur une surface courbe et voilà mes deux feuillures pour les contre-filets je passe à la découpe de mes contre-filets donc ils sont tirés de feuilles de plaquage de 0,6 mm je les place entre deux planches pour les raboter de cette manière les champs sont parfaitement droits une fois débité je peux les coller en place et les coller en place Je sécurise le collage avec du scotch. Je peux les mettre à niveau une fois que la colle est sèche. Et voilà l'aspect des contre-filets. Côté éclisse, c'est la même chose mais en plus compliqué. Autant les filets peuvent se plier facilement dans une direction, autant, suivant la courbe des éclisses, ils n'ont pas du tout envie de plier. Donc je colle une toute petite surface à la cyano. Un petit coup de décapeur thermique pour les plier. Et je continue à coller comme ça au fur et à mesure. De cette manière, j'arrive à leur donner la courbe des éclisses. Je les mets également à niveau dès que la colle est sèche. La jonction avec les contre-filets de table n'est pas simple. Donc je fais ça au mieux au ciseau à bois. De la même façon que j'ai pu vous présenter dans la vidéo sur la filetterie. Je mets en pause la fabrication du repose-bras jusqu'à ce que les filets de table soient collés. Et je peux reprendre la fabrication à ce moment-là. Donc je fais en sorte que les filets affleurent parfaitement en ponçant au ras des filets. Et je me refais un petit gabarit papier de mon repose-bras. Ce gabarit me permet de découper une feuille de plaquage. Je la découpe avec un petit peu de marge et je la colle en place avec du scotch. Il faut mettre pas mal de pression pour que le plaquage épouse parfaitement les formes. Et voilà, une fois décollé, il n'y a plus qu'à affleurer le plaquage pour révéler notre repose-bras. Je ne vous montre pas ici la finition du repose-bras qui sera évoquée dans la vidéo sur la finition, avec le vernis, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu voir la relation de ce repose-bras qui ajoute vraiment un confort de jeu supplémentaire. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait malgré le défi technique. Donc en tout cas, si ça vous plaît, lancez-vous. Ça vaut vraiment le coup à la fin. La prochaine fois, on verra le frétage. Et vous verrez qu'il y aura quelque chose de particulier sur ce frétage. Pour revenir sur le repose-bras, petite boulette concernant le barrage. J'aurais dû le couper avant la fin du bloc d'acajou. Et du coup, on peut le sentir et le voir très légèrement ressortir. Notamment avec les reflets du vernis. On voit une petite bosse qui est le barrage qui ressort. Quand l'humidité est basse. Voilà, maintenant c'est comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Et puis, on se quitte avec des images de ce repose-bras. Et je vous dis à la prochaine fois pour le frétage. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada